Donc ici, on avait quelque chose où on travaillait beaucoup avec l'opposition. Donc ici, on voulait avoir opposition, ensemble, opposition. Si Natacha le fait en même temps, on a opposition, ensemble, opposition. Opposition, ensemble, opposition. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Si on le fait ensemble en position fermée. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arrière, ensemble, devant. Devant, ensemble, arrière. Arrière, ensemble, devant. Et devant, ensemble, arrière. Ensuite, on a vu le come around. Mais non. Ensuite, on a vu les déplacements. Donc ici, on avait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ensuite, le come around. Donc ici, on avait notre basic. 3, 5, 6, 7. Come around. 1, 2, 3, je commence à pivoter. Et 1, 2, 3, 5, 6. Et là, 7. Chape. Opposition. Re-démonstration. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc ici, même si vous êtes en basic, qui n'est pas nécessairement celui-là, donc en basic avec un rythme doux, vous pouvez être en basic avec votre rythme simple. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je viens quand même chercher cette opposition-là sur le 7-8. C'est le secret d'un come around réussi. Donc ici, on a vu le come around. Ensuite, on a vu qu'on pouvait utiliser le come around pour envoyer notre danseuse dans un throw-out vers la position toute verte. Ouverte. Peu, turquoise et vert. Donc une fois qu'on est dans la position toute verte, pour y arriver, on utilisait le 3-4 du come around. Et ici, ce chemin, ça faisait 5, 6, 7. Oui. Donc ici, chercher à ouvrir, laisser partir la danseuse. 5, 6, 7. Alors, Natacha. Donc, les danseuses, pensez que vous êtes dans votre rotation. 3, 4, d'accord? 5, 6, 6, 7. Une rotation et une direction. Donc, les deux. 3, 4, je la retiens. 5, 6, 7. Les gars, nous, ça nous faisait 7. C'était juste un kick, hold, d'accord? Donc, 7, 8, 1, 2. Step, step, step. Sur 8, 1, 2. 3, je reviens à l'intérieur, comme sur le come around. Et d'ailleurs, c'est un come around. Ouh! Donc ici, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si, c'est pas magnifique. Ici, on a gardé la main. On peut aussi lâcher la main. 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et enfin, on a vu que nous pouvions enchaîner ça. Les morceaux de Lego, vu qu'on utilise un come around pour revenir en position fermée après le throwout et qu'on utilise un come around avant le throwout pour faire le throwout. On peut utiliser le même come around pour enchaîner les throwouts. Donc, ça va nous faire 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas que ça.